Europe 1, bonjour les initiatives positives, des innovations au quotidien. Bonjour Jean Zed, bonjour Victor, bonjour Ambly. Bonjour. Alors ce matin, si je puis me permettre, vous mettez le paquet, on parle colis et emballages. Bravo, vous êtes très enfant, Victor. Forme olympique également du côté de la start-up Epli qui vient de lever 5 millions d'euros pour accélérer un peu plus sa solution de colis réutilisable pour le e-commerce. Il faut savoir que le colis expédié chaque année en France, ça génère plus de 300 000 tonnes de déchets et que ce nombre de colis est en constante augmentation. Face à cette montagne de cartons utilisée une seule fois, la société Avraise Epli, créée par Anne-Sophie Raoult et Léa Gotte, en 2019, a décidé d'inventer un colis réutilisable 100 fois, pas à 99, pas à 100, en tout cas c'est ce qu'il dit, 100 fois. En gros, ça fait 10 ans d'utilisation au lieu de 3 jours pour le carton traditionnel. Mais alors comment s'y prend-elle pour les récupérer ? Oui, parce qu'une fois le colis dans le circuit, c'est très compliqué. Les enveloppes et box Epli sont préaffranchies. Il y a 3 modèles de colis souples, ça c'est les enveloppes, les 3 modèles de colis rigides, ça c'est nos bons vieux paquets. La gamme couvre en fait 70% des formats, 70% des formats du marché, donc pas la totalité, il manque quand même un petit tiers. Les e-commerce partenaires proposent sur leur site internet l'option à leurs clients, soit un emballage classique, soit un colis réutilisable. A la réception du colis, les consommateurs ont le choix à leur tour, soit retourner l'emballage à l'expéditeur en le déposant, ce fameux colis, dans une boîte aux lettres, c'est tout simple, soit l'utiliser à titre personnel, soit on gagne un colis réutilisable pour soi. On peut le plier pour le mettre dans la boîte aux lettres. Exactement, dans le premier des cas, les équipes d'epli, une vingtaine de personnes, s'assurent que ces colis sont toujours utilisables, et les renvoient aux e-marchands qui, à leur tour, vont les réinjecter dans le circuit avec une application toute simple, ça marche par QR code, un QR code qui est personnalisé pour chaque colis, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Alors pardonnez ma question un peu naïve, mais pourquoi ne pas recycler le carton directement ? Parce que le carton est un matériau qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas une réutilisation infinie, au maximum 7, nous dit l'agence de transition énergétique, mais surtout, le procédé de recyclage, lui, est très énergivore, il consomme de l'eau, il consomme du solvant, de l'énergie, un tiers des cartons, en fait, en France, n'est pas recyclé et finit tout droit vers incinéré ou enfoui. Alors, qui sont les e-commerçants qui utilisent ces colis réutilisables ? Hippie déclare avoir convaincu plus de 350 marques, c'est pas mal, c'est Discount, eBay, St-James, Chantel, elle espère décrocher un contrat avec Amazon, le géant américain qui a sélectionné Hippie parmi les sociétés françaises, contribuant à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un chèque à la clé, mais un accord de partenariat, ce serait quand même un peu mieux. Surtout avec l'entrée en vigueur de la loi AJEC depuis l'an dernier, 10% des emballages mis sur le marché en 2027 devront être réutilisables, 10% c'est beaucoup, de quoi accélérer grandement le développement de Hippie. Et de désengorger les poubelles des nôtres. Merci Jean Zed, c'était les initiatives positives, à demain sur Europe 1.